Coucou les graines de joie, alors je vous refais un petit direct cet après-midi parce que je suis en train de vivre une expérience tout à fait, je dirais, étonnante et magique. En fait, comme vous le voyez derrière moi, le chemin est très 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 boueux, le sol est détrempé avec tout ce qui l'a plu. Et en fait, j'ai, voilà, tout à l'heure, il y a déjà, ça fait au moins 3-4 kilomètres là que je marche comme ça. J'ai tout d'un coup décidé d'enlever mes chaussures et donc de marcher pieds nus en fait sur le sol, pieds nus dans l'herbe, dans la boue, dans la glaise, etc. Et waouh, c'est juste magique. Donc, j'avais jamais osé faire ça et voilà, ça m'a pris et l'expérience est juste extraordinaire parce que je sens vraiment, voilà, tous mes sens sont en éveil en fait, tout passe par les pieds au niveau des sensations, du toucher, voilà, la douceur de l'accueil de la terre, la douceur des herbes, la douceur des fleurs, etc. Tout à l'heure, je me suis retrouvée avec un pissenlit coincé entre deux orteils et waouh, c'est un bonheur tout simple, mais ô combien magique de s'autoriser à enlever ses chaussures parce qu'on nous a toujours dit, voilà, il ne faut pas marcher dans la boue, on évite la boue, etc. Voilà, quand on était petit, on est souvent éduqué de cette manière-là. Et là, juste, voilà, de se retrouver avec des pieds, je ne sais pas si vous les voyez, plein de boue, justement, de s'autoriser à juste être dans l'accueil. Et en fait, je me rends compte que la terre est vraiment, vraiment, vraiment hyper accueillante, l'herbe est accueillante. Effectivement, il y a eu des passages où j'ai dû marcher un peu sur le goudron. Et effectivement, le goudron, ça n'a rien d'accueillant du tout. Et je me suis, voilà, faufilée sur les bas côtés, du coup. Et c'est une sacrée expérience, en fait. Alors, c'est vrai que là, c'est possible et c'est chouette parce qu'en plus, il a plu, donc le sol est super, super accueillant. Tout est doux. Tout à l'heure, quand je me suis arrêtée pour manger, voilà, mes pieds étaient tout doux, en fait. Parce que c'est un sol qui est très argileux. Et donc, voilà. Après, ce qui est important, c'est, ce que je vis là, c'est de lâcher l'appréhension. Lâcher l'appréhension de se faire mal, de tomber sur une épine, de lâcher l'appréhension de la différence de texture. Voilà, meurs, voilà, meurs, voilà. Et donc, oui, ce que je disais, il y a eu une mauvaise connexion. Donc, ce que je disais, c'est vraiment ressentir l'accueil de la terre, l'accueil de l'herbe. C'est juste, c'est magique, en fait. C'est magique avec les sensations qui sont complètement décuplées. Et c'est rigolo parce que je sens vraiment qu'il y a une énergie, en fait, qui remonte, qui remonte par les pieds. Et je sens que ça fait circuler mon... Oui, et donc, je reprends, je reprends parce que je n'ai pas beaucoup de Wi-Fi. Et donc, voilà, c'est génial parce que je sens vraiment l'énergie qui monte à travers les jambes, à travers tout le corps. Et voilà, je suis entourée d'arbres, entourée de nature. Et vraiment, c'est, wow, c'est une expérience incroyable que j'avais envie de partager avec vous. Parce que, je dirais, il faut oser, en fait. Il faut juste oser. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai croisé des pèlerines, là, qui étaient avec moi sur le chemin. Et au moment où j'ai enlevé mes chaussures, enlevé mes chaussettes, qu'elles m'ont... Oui, et donc, oui, les pèlerines, là, qui, voilà, m'ont vu enlever mes chaussures et qui n'ont pas osé, en fait, tout simplement. Et donc, pour une fois, j'ai osé. J'ai osé enlever mes chaussures, osé marcher dans la boue, osé... Voilà, tout simplement. Et c'est magique. L'expérience est juste magique. Et ça me remplit de joie, en fait. Et alors, le petit clin d'œil, le petit clin d'œil, c'est que ce soir, je m'arrête à l'étape... Je m'arrête dans un village qui s'appelle Éose. Oui, donc, voilà, je dors ce soir à Éose. Donc, le message est clair pour moi, c'est oser. Oser faire des trucs qu'on n'a jamais fait. Oser aller au bout de ses envies. Parce que c'est vrai que je m'étais dit que j'avais envie vraiment d'essayer de marcher pieds nus. Et j'ai osé, je l'ai fait. Et c'est juste magique, quoi. Je sens vraiment la connexion avec la terre, avec la terre-mer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial, d'extraordinaire qu'on a à portée de main. Il suffit d'enlever ses chaussures, d'enlever ses chaussettes. Voilà, bon, je vais couper ce direct parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Ça coupe pas mal. Mais bon, voilà, je voulais vraiment vous faire partager ça. Et voilà, le chemin dans lequel j'ai marché pieds nus. Et voilà, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Bon, écoutez, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Regardez le début du direct sur le fait de poser ses chaussures et de marcher pieds nus dans la nature. C'est juste extraordinaire, magique. Et c'est une expérience à vivre. Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser parce qu'il y a plein. Moi, je continue à avancer, mais le réseau n'est pas très bon. Donc, voilà, c'est se remettre pleinement dans ses sens. Et c'est une belle, belle, belle invitation. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous dis à très bientôt parce que, voilà, je partagerai d'autres moments et d'autres expériences de ce type. Allez, je vous embrasse bien fort. Au revoir.